Mathieu début de match difficile une fin plus sympa ? Ouais une fin plus sympa comme quoi même si on fait le troisième match on avait encore on avait on a montré beaucoup de coeur à la fin c'est pas facile même si je prends pas d'excuses le troisième match de la semaine parce que tout joueur aimerait jouer tous les trois jours mais c'est vrai qu'on a montré du coeur ce soir je pense que vers la fin on méritait peut-être de gagner ce match mais on pouvait peut-être le perdre avant aussi donc je pense que c'est un bon point et qui va certainement compter à la fin je pense. Jackson ce but il a remis un peu d'espoir au CAB qui avait eu du mal à démarrer ce match C'est vrai on a eu du mal on fait on achaîne trois matchs en une semaine le temps de se mettre en route on a eu on a souffert après on a vu qu'on avait des situations qu'il y avait de la place derrière et on a eu des occasions quoi. Avec un but plein de lucidité ? Ouais on va dire après de nombreux occasions on a réussi à mettre ce but égalisation on a voulu chercher à la fin on n'a pas eu de chance sauver sur la ligne et voilà quoi. On sent que le CAB ne lâche pas ? Ah non on ne lâche pas on veut se maintenir le plus vite possible et pourquoi pas viser autre chose dès que le match n'est acquis donc c'est pour ça qu'on ne va pas lâcher. Stéphane un début de match plutôt laborieux une fin beaucoup plus intéressante pour le CAB. Oui un début de match je dirais même une mi-temps, une mi-temps proche du néant parce que sans trouver d'excuses mais c'était prévisible avec trois matchs dans la semaine un effectif qui a très peu tourné. On a eu malheureusement la blessure de Manon Doumbia à déplorer dès l'entame donc ça a été compliqué sur le plan athlétique mais on est toujours au niveau de l'état d'esprit dans ce qu'on fait de mieux c'est à dire qu'on ne lâche pas, on continue de se battre, d'y croire. Alors ce soir je voudrais féliciter, je n'ai pas l'habitude de sortir des individualités mais je voudrais féliciter quand même Mathieu Pichot qui a fait un match exceptionnel et qui nous a maintenu dans le match jusqu'au bout. Il nous a permis d'y croire et il nous a permis de marquer aussi à quelques minutes de la fin et après un match bascule très vite et tourne très vite et à la limite j'aurais même des regrets sur la fin de ne pas l'avoir gagné parce qu'on a raté une occasion immanquable et le gardien a fait un super barré sur le couffant de Mathieu Robaille donc globalement je dirais qu'Avranche sur 80% du match mérite de gagner et nous sur les 20% qui restent sur la fin on mérite de l'emporter aussi donc le match nul pour eux n'est certainement pas équitable. Moi je vais me contenter de ce match nul ce soir mais je tiens quand même à féliciter les joueurs qui sont allés au bout d'eux-mêmes pour récupérer ce point. Donc le combat continue, on a encore 5 matchs à jouer pour prendre encore 2-3 points et on voit que derrière ça gagne. Ça va être dur et difficile jusqu'au bout mais on est prêt, on est préparé et puis d'où on vient il est certain qu'on ne va rien lâcher jusqu'au bout.